Générique Ben voilà, nous sommes vendredi, le vendredi on retrouve Marie-Hélène Ferdi, bonjour. Bonjour Danique. Et c'est ICC News Générique, c'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les ventredis à 13h dans le ZCL. Et j'ai même envie de dire uniquement dans le ZCL. Pour l'instant dans le ZCL. Voilà, alors aujourd'hui Marie-Hélène Lecombe va parler, de qui ? Alors aujourd'hui on va parler d'un métier qui me tient à cœur et la personne que j'ai invitée c'est une femme, c'est une jeune Walloupéenne et qui incarne très bien ce métier. J'y tiens particulièrement en tant que directrice opérationnelle du campus des métiers des qualifications de l'audiovisuel et du cinéma, parce qu'il correspond à ce projet d'incubateur qu'on a porté avec Skyprod et d'autres. Et elle incarne vraiment puisque ce métier qui est, moi je trouve, qui manque de visibilité. Mais même dans la culture cinématographique française, on ne le voit pas, on n'en parle pratiquement pas lors des festivals. Quand on fait un film, à la fin du film, on voit défiler toutes les personnes qui ont participé au film, le métier on ne le voit jamais. C'est un métier invisible alors ? C'est un métier presque visible et les gens sont invisibles. Pourquoi ? Et pourtant, point de cinéma sur ce métier. C'est le point de départ de tout film. La première chose c'est qu'il faut une histoire. Donc on parle du métier de scénariste. Oui, c'est du scénariste. C'est du scénariste. Il faut une histoire, Danique. Et ensuite il faut que cette histoire soit achetée par un producteur. Et pourtant quand on fait un film, regardez à la fin des films, vous ne verrez jamais le nom du scénariste. Ce métier, si vous voulez, a pris de l'importance, déjà a commencé à prendre de l'importance, surtout aux États-Unis, quand il y a eu l'apogée dans les années 80 des séries télé. Parce qu'on ne fait pas de séries télé sans des covois. Ils sont 4, 5, 6 scénaristes pour pouvoir tout le temps vous donner des épisodes. Et puis avec le développement des plateformes, avec le développement des séries télévisées, je vous dis franchement que plus que jamais ce métier a pris de l'importance. Et pourtant en France, il continue à être visible. Et pourquoi en plus c'est important ? C'est que l'un des rôles du campus qui est d'identifier les besoins en termes de métier ou de formation. Quand on a fait notre première étude entre 2017 et 2020, qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est l'un des métiers où on sent qu'il n'y avait pas suffisamment de professionnels spécialisés dans le domaine. On a des gens qui écrivent, on a des auteurs qui écrivent, on a des réalisateurs qui écrivent. Mais on n'a pas de scénariste vraiment, réellement, on n'en avait pas autant. Pourtant, il y a une volonté, puisqu'il y a des ateliers d'écriture, on peut parler de scripto-caraïbes, qui eux aussi en ont pris conscience, il y a cette volonté de former. Alors, on va parler d'elle. Pour comprendre comment elle est devenue scénariste, cette jeune fille, elle est née en Guadeloupe, Madame Magalie Camus. Je ne voulais pas donner le nom tout de suite, mais on va lui donner. Elle s'appelle Magalie Camus. Elle est née en Guadeloupe. Elle a grandi en France et elle avait un point commun avec vous, c'est qu'elle adorait la lecture. Et un point qui n'est moins commun avec vous, c'est qu'elle aimait la gym et particulièrement la danse tonique. À telle enseigne, quand elle était au lycée, pour gagner, pour arrondir ses fins de mois, elle était professeure de gym tonique. Ensuite, elle a poursuivi en STAPS. Après son bac, elle a dit qu'elle va suivre des études de STAPS. Et une fois que le bac en poche, elle décide pendant les grandes vacances d'accompagner une copine à un casting du groupe Disney qui cherchait des danseuses. Donc comme elle était là à accompagner sa fille, le directeur de casting lui a dit, est-ce qu'elle savait danser ? Et puis elle a improvisé une danse comme ça à partir de ces deux spécialités qui sont le hip-hop et le gros cas. Le directeur lui a dit d'arrêter. Elle avait un petit peu honte parce qu'elle a été tellement lul qu'on va la jeter. On lui a dit, bon, c'est bon, on vous garde. Donc elle est partie trois ans en tournée avec le groupe Disney. Elle est restée cinq ans avec ce groupe Disney. Elle a été contactée par une autre troupe. Là, c'est pour des danses afro-caribéennes traditionnelles, toujours pour une tournée européenne. Et après un an de cette tournée européenne, elle n'en pouvait plus. Elle a décidé d'arrêter et de pouvoir souffler un peu. Rentrer, son désir de rentrer au pays était grand. Et quand elle est rentrée au pays, elle a commencé un travail sur soi. Elle a intégré les cours dédiés à Arnelle. Elle, suite à ses cours dédiés à Arnelle, elle a eu envie de faire, d'écrire. Et tout en écrivant, elle passa sa licence en psychologie. Puisque pour elle, ça fait partie de son processus de travail sur soi. Elle a obtenu sa licence. Elle continue à écrire, elle se spécialise dans les poèmes. Et puis un jour, on vient la voir pour écrire une oraison funèbre. Quelqu'un qui avait déjà vu ses poèmes et qui aimait écrire. Et donc, madame, tout de coup, elle a lancé une activité professionnelle d'écriture d'horaisons funèbres. Eh oui ! Et elle a été un jour repérée par le coach des éditions Manette. Pas pour les oraisons funèbres, mais pour son travail d'écriture dans la poésie, qui aimait bien sa plume, et qui lui a proposé un challenge. Il lui a dit, est-ce qu'elle est capable d'écrire un roman ? Elle a dit, banco, elle accepte. Et ce fameux roman sortira l'année prochaine. Mais on revient au métier de scénariste. Entre-temps, ses copines d'auteur lui ont dit, il y avait des copines aussi qui écrivaient, qui lui ont dit, mais il y a les ateliers d'écriture, un atelier d'écriture. Ça, ça pourrait t'intéresser. Elle a intégré l'atelier. Elle n'est pas restée longtemps parce que ça ne correspondait pas du tout à ses attentes. Mais quand même, elle a écrit un court-métrage qui s'appelle Émilie. C'est son premier court-métrage. Il a été sélectionné, pas n'importe où, au festival de court-métrage de Lille. Ensuite, parallèlement à ça, il a obtenu l'aide à l'écriture de la collectivité régionale. Et ensuite, il a été sélectionné dans la plus grande plateforme qui s'appelle Paper to Film. Donc, comme son nom ne le n'indique pas, c'est une plateforme française. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de réunir des scénaristes et des producteurs. – D'accord. Alors, ce que je voulais savoir, parce qu'il me semble avoir reçu cette personne au ZCL il y a quelque temps. – L'année dernière, plus précisément, le 4 février, parce qu'elle a intégré l'incubateur pour écrire sa série. Et elle a fait partie de ceux qui ont suivi ce cursus de formation. Et moi, la question que j'ai envie de lui poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'incubateur lui a apporté et en quoi ça a joué dans son désir de faire du scénariste son métier ? – Alors, bonjour à toutes. – En fait, l'incubateur m'a apporté une structure, puisque je suis quelqu'un qui s'éparpille très rapidement. Et surtout, apporter les codes, les codes de la série, comment ne pas procrastiner, pouvoir vraiment se concentrer sur une série. Comment ça marche, comment on la distribue, comment on se vend par rapport à son projet. Et donc, beaucoup, beaucoup de… aussi beaucoup sur moi, ce qu'on apprend sur soi, puisque dans l'incubateur, on rencontre des collègues, il y a d'autres façons de travailler, d'autres façons, et un regard croisé sur la série que je préparais. – Alors, moi, une autre question. Depuis sa sortie, voilà, Magali, depuis ta sortie de l'incubateur, qu'est-ce que tu as fait en matière d'écriture de scénario ? Qu'est-ce que tu as, voilà, dans ta carrière ? Comment tu as évolué ? – Très rapidement, dès la sortie de l'incubateur, j'ai été contactée par France Télévisions pour intégrer un pool de scénaristes. Nous étions 24, la seule en Guadeloupe, donc je n'ai pas pu… – Ah oui, rien que ça ! – Donc, c'était à distance, c'était un petit peu… parfois un peu compliqué par rapport au décalage horaire, mais ça a pu le faire, j'ai pu écrire trois épisodes qui ont été validés, et voilà, je suis arrivée vraiment en fin de cursus de cette série, en fin de programmation, donc j'ai quand même pu… j'ai cravaché pour en faire trois. – Et on verra ça bientôt ? – C'est déjà en ligne, c'est déjà aussi, ça passe sur Guadeloupe 1ère, à 6h30 et à midi. – Tu peux donner quand même le nom de la série ? – Oui, c'est l'amour à l'épreuve. – Ah, l'amour à l'épreuve, d'accord, on va ça tous les jours. – Donc, c'est quand même intéressant. – Tout à fait. – Alors, il faut savoir qu'elle est spécialisée dans l'écriture de scénarios télévisés, mais aussi radiophoniques. Est-ce que tu… alors ça, c'est en train de se développer dans le milieu radiophonique, est-ce que tu peux nous toucher, nous dire deux mots ? – Oui, la série que je prépare radiophonique s'appelle « Les panthères du béton » et ça parle de l'horicisque. – Voilà. Bien, Madame Camus, bravo et félicitations en tout cas. Et moi, je dis, je vous avais reçu il y a un an, à peu près, avec Marie-Hélène. Je vois que l'incubateur finalement fait des miracles et des bonnes choses. – Oui, il fait plus que des miracles, puisque n'oublions pas que Mariette Montpierre, qui était aussi sortie de notre incubateur, est en train de faire son casting et va bientôt tourner. – Voilà. Une dernière information avant de se quitter ? – Alors, la dernière information, c'est que l'incubateur, on va le réorienter, parce qu'il y a encore des besoins plus importants, puisque l'objectif du campus, c'est de répondre aux besoins. Et donc, on va bientôt lancer un incubateur de création d'activités pour les professionnels de l'audiovisuel, des arts du spectacle et du numérique. Si vous avez un projet dans l'audiovisuel, les arts du spectacle et du numérique, vous allez bientôt voir arriver l'incubateur et qui sera gratuit. Voilà. – De la prochaine émission ? – La prochaine émission, alors on va peut-être parler des cols de cinéma. Il y a de fortes chances qu'on parle des cols de cinéma. – Voilà. Merci Madame Camus, merci Marielle. Et puis à vendredi prochain pour un autre ICC News, la Connex cinéma qu'on voit uniquement sur le canal et dans le ZCR, c'est fini. – Sous-titrage ST' 501